bon cette fois ci je rentre porte vide grenier les mains vides je me suis décidé quand je trouve rien d'intéressant à prendre des outils un joint à la con là en réalité je l'ai pris simplement pour négocier histoire de dire de dire au type non non c'est trop cher je veux bien payer le bon prix mais vous donner des accessoires en plus donc il m'a donné dans les accessoires en plus le joint deux petits sacs tout neufs comme ça j'ai pas compté mais on va dire diriger chacun cette grosse clé là que j'ai eu sur le même stand une grignoteuse à ferraille qui fonctionne je l'ai testé sur un petit morceau de tôle donc c'est quand même du 1,8 mm de capacité de coupe quand même pas mal surtout pour le peu de ferraille que je fais c'est très rare et en général c'est des tôles d'un millimètre et il y avait cette petite clé de 7 mm l'intérêt c'est que la torsion qui est ici là elle est pas mal au niveau de l'anneau donc bref en gros j'ai eu ça pour 5 euros en réalité il n'y a que cette pince et ce cliquet qui m'intéressait vraiment mais le mec il voulait absolument pas baisser son prix il voulait absolument 7 euros ou un truc comme ça il fait non non pour 7 euros vous m'ajoutez la petite clé, vous m'ajoutez les rivets, vous m'ajoutez un joint etc etc et au final en râlant un petit peu comme c'était le seul billet que j'avais de toute façon je lui ai bien montré en sortant le billet du portefeuille que j'avais que ça quoi je lui ai pas montré que j'avais des pièces à côté bien entendu donc finalement il m'a lâché le tout pour 5 euros sur un deuxième stand j'ai eu une deuxième petite clé à cliquer mais en petit format cette fois ci avec la petite petite tête bon elle est beaucoup plus abîmée mais elle fonctionne quand même très bien elle gratouille un peu mais bon elle fonctionne elle n'est pas bloqué rien du tout un autre outil qui est vraiment sympa c'est les trucs hantés comme ça là ça je pense que j'en avais qu'un seul en particulier avec l'embout avec l'embout mince et une petite spatule toute con quoi manifestement elle a déjà été utilisée avec un décapeur thermique beaucoup trop chaud voire même de la flamme parce que vu la couleur je pense que c'est de la flamme plutôt mais bon moi je m'en fous ça fonctionne très bien ça ira bien pour bricoler voilà les petites merveilles du jour